J'ai une question sur le cas de Burundi en ce moment. Vous savez sûrement qu'il y a les élections présidentielles, donc j'aimerais bien savoir votre position en tant qu'IOF dans le conflit actuel. Et donc faire un lien peut-être au niveau du critère même des droits de l'homme, participation, même des ONG, etc. J'aimerais bien qu'on délargisse un peu le cercle, si c'est possible. C'est précisément ce dont je voulais parler, c'est lié au gros machin. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le général de Gaulle qui, pour parler des Nations Unies, une fois la télévision sur France 2 a dit « Ah, vous voulez parler du machin ». C'est resté dans les annales. Donc de qualifier les Nations Unies de machin en tant que chef d'État, si quelqu'un le fait aujourd'hui, je pense qu'il sera tout de suite dégommé. Pour non-correct diplomatical talk. Le Burundi est un bon exemple où les gros machins ne fonctionnent pas. Il y a eu résolution du Conseil de sécurité pour que les Nations Unies suivent, conseillent et observent le processus électoral. C'est une décision du Conseil de sécurité. Les élections qui sont arrivées sont des élections truquées, dans la mesure où le président actuel change la constitution pour obtenir un nouveau mandat. Finalement, il ne l'a pas changé parce que la Cour suprême, avec les juges qu'il a nommés lui-même, a dit « Non, non, tu peux y aller ». Donc hier, il a été élu une nouvelle fois pour un nouveau mandat. Seul candidat. Les autres organisations, Union africaine, francophonie, ont décidé de ne pas observer ces élections pour ne pas donner un gage de validité à ces élections. Mais les Nations Unies ne pouvaient pas le faire puisque c'est une résolution du Conseil de sécurité et que si le machin, le gros machin, change sa politique, il faut qu'une nouvelle résolution du Conseil de sécurité lui dise « Halte, on change la résolution, vous n'allez pas observer les élections ». Ce qui a mené, entre autres, à l'échec de la médiation. Puisque dans la médiation, soit disant consensuelle entre la East African Community, l'Union africaine et les Nations Unies, un des trois acteurs allait observer les élections que les deux autres médiateurs critiquaient. Donc il y a eu tiraillement dans la médiation même, ce qui a permis, évidemment, « Divide et impera », règne et divise au gouvernement, de dire « Ah, mais les Nations Unies, vous, vous voulez faire autre chose, nous, on veut travailler avec la East African Community et notamment son médiateur en chef, le président Moussé Véni, un grand démocrate éclairé, comme tout le monde le sait, avec les temps qui courent. Oui, absolument. J'aime beaucoup ce qui a été dit sur les personnes physiques et les personnes morales. La spécificité, j'ai eu le privilège de travailler dans toutes les institutions, entre autres à l'Union africaine, je suis un peu blanc de couleur de peau, mais j'ai travaillé comme médiateur à l'Union africaine avec le président Massi, et dans le dialogue intercongolais, prévention, ça coûtait 3,5 millions de dollars, qu'on a eu de la peine à trouver, la présence des casques bleus au Congo coûtait 800 millions de dollars, soit une fois le budget national, le budget international brut du pays, et la médiation coûtait 3 millions. C'était au début, c'était en 2001, entre-temps, ça coûtait plus cher. Les personnes morales et les personnes physiques, je suis suisse, je travaille parfois pour le gouvernement suisse, notre site internet du ministère des Affaires étrangères s'appelle admin.ch, ça dit tout. C'est donc les institutions, l'administration, l'efficacité, être meilleur, plus rapide, plus efficace que les autres. Or la francophonie travaille sur les réseaux, sur les personnes humaines, ce qui pour un Suisse allemand, j'espère que personne n'a demandé de me critiquer, ou pour quelqu'un de tradition, d'efficacité, est une hérésie. Une hérésie. Or, c'est grâce au réseau, on oublie toujours que c'est grâce aux individus qu'on arrive à faire bouger les institutions. Je me répète, le président Mandela, s'il n'avait pas été là, jamais une commission vérité réconciliation en Afrique du Sud, sans le président Mandela et sans Desmond Tutu, n'aurait pu voir le jour. Donc, il faut compter sur les individus. Et les deux expériences que j'ai eues avec l'OIF sont remarquables à ce niveau. Je suis arrivé à Madagascar pour renforcer la Cour suprême avec, parmi les observateurs de la francophonie, un ancien président de la Cour suprême du Bénin, un homme remarquable, qui a pu renforcer précisément le rôle de la Cour suprême pour le contentieux électoral, pour ne pas qu'il y ait le sang dans les rues, que la Cour suprême puisse se prononcer rapidement sur un contentieux. Et ça, c'est grâce aux individus et non pas aux structures. Je m'arrête là pour l'instant. Le temps court, mais j'aimerais quand même encore ajouter une petite fleur à votre bouquet de la francophonie. Et en confirmant ce que vous avez dit, je vais vous raconter l'anecdote où, avec peu de moyens, on a réalisé au Cambodge beaucoup de choses. Et là aussi, la confirmation, je peux le répéter, le grand machin, souvent, ne sert à rien. Et les petites relations avec mon assistant cambodgien, proche de la francophonie, le Rata, que vous connaissez, probablement, on a fait des merveilles au sein du Parlement du Cambodge. L'envoyé spécial du grand machin des Nations Unies a été déjà expulsé. Les Français, ça ne marchait pas. L'ambassadeur musulméli n'avait pas la côte. Américain n'avait pas la côte. Mais il y avait un petit fonctionnaire cambodgien qui était mon assistant et mon interprète. Il faisait des merveilles entre les deux groupes politiques au sein de l'Assemblée nationale du Cambodge. Et aussi, sur la base d'une culture française, bien sûr. Parce que Sam Ranzi, le chef de l'opposition, c'est un gars qui a fait des études à Fontainebleau, à Paris et ailleurs. Et Rundsen aussi maîtrise parfaitement le Français et Bègne aussi, il ne peut pas le nier dans la culture française. Et là, quand il s'agissait de faire revenir l'opposition au Parlement, qui était à un moment donné exclu, etc., ce petit fonctionnaire Rata a fait des merveilles. Et voilà, merci à la francophonie de l'avoir formée, de l'avoir envoyée au Sénat récemment pour une formation supplémentaire, etc. Il y a cette phrase que j'aime beaucoup, il n'y a de richesse que d'hommes, que vous connaissez tous. Alors, je vais reprendre les questions dans l'épine à mon bouquet, quand même. Vous avez raison. Je me souviens, Alain, je passe sous ton contrôle en 2007, l'expression du concours de beauté. On va revenir sur les questions de cohérence autour des groupes de contacts internationaux et à la fois les questions de rivalité institutionnelle, sans oublier évidemment les égaux personnels qui s'ajoutent à l'équation. Alors, on a encore un peu de temps. Merci, parce que le partenariat avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme, et on va prendre peut-être cinq minutes, parce que c'est une dimension évidemment des processus de transition, d'accompagnement, la question des droits de l'homme. Alors, voilà, à mon sens, puisque j'étais à Genève, un partenariat, pas exemplaire, mais qui est intéressant, dans le sens où voilà une organisation atypique, la francophonie, qui s'adresse en 2000 au commissariat aux droits de l'homme pour essayer de travailler d'une manière beaucoup plus étroite et en coopération, en mettant, et ça c'était quand même une grande première, des budgets en commun pour une feuille de route opérationnelle avec trois, et je parle sous votre contrôle, trois champs thématiques d'action de coopération, dont les médias et la question aussi de renforcement de capacité des institutions, Commission nationale de droits de l'homme, sous les principes de Paris, qui sont vraiment un enjeu très important en Afrique subsaharienne, parce que, vous l'avez rappelé, non-indépendance, non-transparence, manipulation des rapports, enfin, conflictualité entre les commissions internationales et les commissions nationales, enfin, c'est très très compliqué, ces commissions nationales. Bon, ben, normalement, les règles du jeu sont claires, parce que, à la différence d'autres partenariats, là, c'est vraiment un partenariat effectif, on a une feuille de route. En tant qu'organisation, on est quand même sur le principe de subordination d'une organisation régionale par rapport à une organisation universelle. Alors oui, on a besoin d'exister. Ça, 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 c'est un péché humain. On a besoin d'exister. Bon, et puis, la question du temps, ça aussi, je crois que, non, c'est pour vous dire qu'on est normaux, donc je crois que c'est une chose inévitable, un peu de concurrence arrivée. Mais, néanmoins, quand même, là, ça devrait être un peu plus planifié qu'ailleurs, comme j'avais l'impression. Et puis, la deuxième chose, c'est la question du temps multilatéral. Je pense aussi sur le contrôle de vous qui travaillez sur le terrain, mais le temps du multilatéral est beaucoup plus long que le temps du bilatéral parce que c'est le temps du consensus. Et Édouard Glissant, philosophe Marty Trunquet, il disait, mais il n'y a rien de plus compliqué que la diversité parce que ça amène à l'hétérogénéité. Et donc, c'est une réalité physique. mettez des éléments différents sur le même terrain ou dans la même équation chimique, ça va mettre beaucoup plus de temps à se consolider, mais le résultat, peut-être, est beaucoup plus intéressant qu'un truc carré, homogène, et qui, finalement, n'apporte aucune plasticité par rapport au terrain dans lequel elle s'inscrit. Je fais un peu de philosophie, mais enfin, bref. Mais je crois que je suis persuadée que le temps du multilatéral est le temps du consensus pour que ça soit efficace. Alors, ça me ramène à Madame. Vous m'avez un peu précédée puisque je vous proposais, en fait, et grâce aussi à la présence d'Alain, d'évoquer les questions du Burundi, de Madagascar et du Mali, en rappelant que les parties au conflit au Burundi ont récusé, et ça a été la gifle pour le grand machin, les envoyés spéciaux, les représentants, pardon, de l'ONU. Alors, qu'en est-il de la position ? Vous me coincez, vous voulez me coincer ? Si. Non, mais vous pouvez. Mais j'avais préparé. Alors, selon le mécanisme de Bamako, au dernier conseil permanent de la francophonie en juillet, le 3 juillet, qui a succédé aux événements qui se sont amplifiés depuis avril, il y a eu une résolution qui place le Burundi, toujours sous le chapitre 5 de la déclaration de Bamako, toujours, toutes nos actions, sous observation. Pas encore sous suspension, mais ça, c'était le 3 juillet. Entre, il y a eu, d'abord, deux choses. Au mois d'avril, c'est l'ancien président, pas du Cap Vert, mais Chisséno, qui était l'envoyé spécial pour les Grands Lacs. Il a été remplacé par Pascal Couchepa, Pascal Couchepa, qui a été nommé l'envoyé spécial de la francophonie pour les Grands Lacs, et qui a conduit une mission d'observation et de contact en juin, et qui a remis un rapport dont je ne pourrais pas vous parler, parce que je n'y ai pas eu accès. Mais, en tout cas, il y a une mission de contact qui lui a permis, quand même, dans ses rendez-vous, à rencontrer toutes les parties au conflit, en tout cas, celles présentes sur le territoire national, puisque vous savez qu'une partie de l'opposition s'est exilée ou a fui le territoire national. Deuxième observation sur la prise de position, donc inquiétude, expression sous voie de résolution adoptée par les États. prise de position de l'institution à travers sa secrétaire générale, avec un langage diplomatique d'exhortation, déplorant, recommandant, etc. Ça, c'était avant dimanche, et ligne rouge, non-participation à une mission d'observation et donc de cautionnement, peut-être, de ce processus électoral qui ne remplit pas les critères ou en tout cas les normes internationales. Ça va ? Voilà où on en est selon la doxa de la francopédie. Je rajoute deux mots. Le Burundi est intéressant et si Mme Koulibaly vient de parler du temps du multilatéral, 60% du budget du Burundi provient des dons du multilatéral. 60% du budget. Et ce multilatéral n'arrive pas à se coordonner pour demander au président actuel d'avoir un minimum de sens de démocratie et de droit de l'homme. C'est pour moi l'exemple type... Alors, parfois, le multilatéral a le temps de trouver un consensus, c'est bien, mais quand il n'a pas le temps de trouver un consensus, ce n'est pas bien du tout. Ce qui m'a frappée en préparant aujourd'hui un peu, c'est évidemment la résurgence des crises. Le Burundi n'est pas nouveau comme l'est malheureusement la RCA. Sur des expressions différentes, c'est pour ça que je parlais de conflits protéiformes. Mais c'est vrai que le cycle de viola doit nous faire réfléchir sur l'efficacité effectivement du dispositif. Ou alors, peut-être admettre que la violence fait partie de la vie des nations. Ça, c'est une autre histoire. Quelles solutions apporter quand même ? C'est vous, la solution. Nous et vous. Ok, donnez-nous les moyens. On devrait trouver une formule vous-nous, ou nous-vous, ou nous-tout. coordination et appropriation parce que je crois que quand même les éléments de clé, c'est de l'intérieur. Je veux dire, on peut être tous, on est tous là des éléments extérieurs. La plupart du temps, les gens qui sont sur place sont quand même menacés. Donc, la peur joue un grand rôle. C'est quelle action coordonnée on peut faire justement avec toutes ces initiatives. C'est la question, là. Sécurité, sécurité, apporter la sécurité. Vous nous avez vendu du matériel et des services après-vente. La récurrence des crises dans des pays comme la Centrafrique, comme le Burundi, comme on le voit à RDC, on a vendu des pièces comme en Libye, comme on le voit. On a vendu des véhicules ou bien on a vendu quelque chose du matériel mais on n'a pas prévu des services après-vente. Là où je rejoins Madame, il y a une responsabilité d'action, il y a une responsabilité d'accompagnement. C'est aussi, je crois qu'il faut être conscient, moi je pense que c'est un processus qui ne se termine jamais. Grande question, c'est quand on se retire, quand on se retire, qu'est-ce qu'on laisse derrière soi pour que ça ne recommence pas ? Et on me dit qu'il y a, on va juste, c'est qu'il y a une obligation de s'arrêter parce qu'il y a une pause café et je sais... Un petit mot. Pardon, excusez-moi, pardon. En fait, c'est une petite contribution. est-ce qu'on laisse les questions et les interventions aux frigidètes et puis aux rigots ? On prend juste les questions et on prend juste les questions et on termine... On peut laisser ça après pause ou est-ce qu'il y avait une question ? La question c'est comment est-ce qu'un mécanisme mis en place par une médiation internationale, Burundi, Accord d'Arusha, c'est un exemple, où on parle de quotas ethniques de répartition du pouvoir peut-être maintenu par les différents acteurs de l'intérieur et de l'extérieur pour ne pas arriver à une rupture de ces accords qui ont précisément été négociés sous une médiation bien faite avec le président Nyerere, avec le président Mandela, etc. Merci d'avoir regardé cette vidéo !